Musique Et salut à tous c'est Matroska Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Alloculture Et on va parler du recomposeur Donc le recomposeur on l'a déjà vu dans Allocatre C'est une technologie très dévastatrice Mais elle n'a pas toujours été un objet de mort Et pour comprendre cela Nous allons tout d'abord voir son fonctionnement Un recomposeur est un artefact Forerunner Capable de transformer l'esprit d'un être vivant En données numériques appelées Essence Ou encore Empreinte Ce processus entraîne la destruction irréversible du corps Nommée Sublimation La mémoire interne d'un recomposeur Peut contenir plusieurs milliers d'essences Qui lui permet de les stocker même sans connexion au domaine Si vous voulez en savoir plus sur le domaine Et bien je vous propose d'aller voir le petit Alloculture Qui a déjà été fait à ce sujet Voyons maintenant un petit historique des recomposeurs En effet Ils furent construits plusieurs centaines d'années Avant la guerre contre le parasite Ce sont les castes des bâtisseurs et des biotechniciens Qui s'en chargeaient Voulant atteindre un niveau supérieur dans leur espèce Ce niveau supérieur était caractérisé par l'immortalité En transférant ses essences dans des corps plus jeunes L'introduction de l'essence dans un nouveau corps a toujours échoué Mais le maître bâtisseur Faber avait vu dans ses artefacts Un moyen de purifier ceux infestés par le parasite Vers 110 000 avant Jésus-Christ A la fin de la guerre humain contre Forerunner Le recomposeur fut utilisé sur Fortencho Et Iprine Iprie Couchma Afin d'être interrogé Vers 100 000 avant Jésus-Christ Leurs esprits furent réimplantés dans les corps de chakas et traqueurs Via des genéplans C'est à dire l'incursion forcée de séquences supplémentaires Dans l'ADN d'un organisme Forerunner, humain, quelle que soit l'espèce ayant un ADN Un exemplaire était présent sur l'installation 07 Car de nombreux esprits numérisés étaient présents Mandy Cambias a également utilisé un recomposeur Afin d'extraire les esprits des anciens humains Pour éviter un crash du halo Suite à cette action Le corps de chakas fut meurtri Son esprit a donc été transféré dans un moniteur Qui deviendra après effacement de sa mémoire 343 Guilty Spark Durant la guerre des Forerunners contre le Parasite Le didacte détourna le recomposeur de son rôle principal Qui consistait à garder les essences en archive Afin de s'en servir sur son armée de Prométhéens En effet, ces esprits ont été réinjectés dans des machines Insensibles à l'infection du parasite Malheureusement, ils ne furent pas assez nombreux Pour stopper le parasite Le didacte a alors une nouvelle fois Utilisé le recomposeur sur les humains Présents sur l'un des halos Pour gonfler les rangs de son armée A la fin de la guerre Étincelante particule des soleils antiques A demandé à être recomposée volontairement Pour devenir 000 Tragique Solitude Le moniteur de la petite arche Durant l'après-guerre Un recomposeur fut trouvé par un membre du personnel de l'ONI Et fut ramené sur la station Ivanov Les tests initiaux de l'artefact Ont provoqué un tir à courte distance Qui vaporisa tout le personnel présent A 100 mètres autour du recomposeur En juillet 2557 Lors des événements de Halo 4 Le didacte se réveilla Et s'échappa du monde bouclier Requiem Afin d'aller trouver un recomposeur Pour détruire l'humanité Avant de quitter Requiem John 117 fut immunisé au recomposeur Grâce à l'activation d'un genéplan dans son ADN Par la bibliothécaire Malgré les efforts du Spartan Le didacte s'empara du recomposeur Présent sur la station Et l'employa directement sur le personnel Ce qui eut pour effet de les recomposer Seul John fut seulement choqué Grâce à l'activation du genéplan Par la bibliothécaire Le didacte arriva à atteindre la Terre Afin de recomposer New Phoenix Avant que John 117 active une tête nucléaire Avoc Détruisant alors le Mantles Approach Le vaisseau du didacte et le recomposeur Le didacte fut alors envoyé dans une faille en sous-espace Il fut alors envoyé sur l'installation 03 Et passa à marcher avec le moniteur de la forge de recomposeurs 859 statique carillon Afin de construire des recomposeurs Pour les utiliser contre les humains Ces plans furent perturbés par la Blue Team Qui retourna les recomposeurs contre lui Et voilà pour ce Alloculture sur les recomposeurs Et son historique N'hésitez pas à donner vos recommandations Dans les commentaires de la vidéo Pour les prochains Allocultures Que vous souhaiteriez voir sur la chaîne Sur ce je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos C'était Matroskia Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz